nous nous adressons la salutation de l'islam, la salutation inter-ethnique, la salutation inter-frontanière, la salutation vision du paradis qui n'est d'autre que que la crée d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa miséricorde, que son abondance soit sur tout ce qui se présente. Après cela, nous exprimons notre gratitude et notre connaissance aux autorités administratives de la République du Gabon. En l'occurrence, le Président de la République, son Excellence Monsieur El Haïq Ali Bandou de Bilba. Nous le remercions prions pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala donne une trêve de santé. Nous remercions tout son gouvernement. Nous remercions les autorités religieuses de ce pays, musulmanes ou non musulmanes. En particulier, l'autorité musulmane, le Conseil supérieur de l'inter-ethnique du Gabon. Nous leur exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. Je vous remercie d'avoir facilité notre entrée sur ce sol béni de la République du Gabon. C'est à travers que l'autorisation a été facilement obtenue et ils nous ont douté pendant cette tournée que nous entendons, d'énormes missions qui nous facilitent la tournée dans le pays. Nous leur disons merci, nous leur exprimons notre gratitude et notre immense reconnaissance. Nous réversions la population d'agonaise. Depuis notre arrivée de 6 jusqu'à aujourd'hui, nous avons trouvé un peuple hospitalier. Un pays vraiment pour qu'il fait grand vivre. Nous réversions toute la population d'agonaise. Nous réversions les difficultés. Vraiment depuis notre arrivée qui nous ont vraiment honoré et respecté à travers les visites et plein de choses. Nous réversions le bureau national d'agonaise. Qui nous ont invités pour venir se joindre à eux, pour célébrer ensemble la naissance ou la commémoration de la naissance de notre bien-aimé. C'est suite à l'invitation que nous sommes parmi ce soir. Nous leur disons merci. Nous réversions le bureau et tous les membres de l'association. Nous avons été à Libreville, à Amco, France-ville. Aujourd'hui nous sommes à Port-Gentils. Nous remercions les autorités administratives de cette ville, le gouverneur, le maire. Nous réversions nos dignitaires et religieuses de cette ville. Nous avons notre grand imam, l'imam de la grande mosquée, l'imam Kamar, qui nous a honoré de sa présence avec tous les autres imams qui sont là. Je vois la mosquée Atelé, j'ai vu la mosquée Grand Village, la mosquée Sansa, et d'autres mosquées N'Chahwa. Je vous remercie d'être là. La mosquée Caz et Côte, et l'autre mosquée c'est quoi ? La mosquée Caz et Côte, et l'imam Kamar, et l'imam Kamar, et l'imam Kamar. Nous vous réversions tous. Je vous remercie d'être venu, de nous avoir honoré vraiment de votre présence. Vraiment que Allah vous récompense et vous ressentiez-vous. Je vous disais que Allah vous récompense et vous ressentiez-vous. Nous réversions notre imam qui a parlé. Il a dit que toutes choses, il nous a vraiment fait chaud au cœur. Nous voulons souligner deux choses qu'il a dit ici, qui est très important. Je vais d'abord dire la première, d'être le deuxième chose de Charles. On va dire ça plus tard dans la conférence. Il a dit comme ça qu'il nous remercie l'association Anne Sardine. Car l'association ici à Port Gentil est au service des musulmans. est au service des religions. Cela ne m'a pas étonné, car c'est ce que notre guide spirituel, Seyyed et Chérif Ousmane, madame Haïdala, nous a exhortés. Il a demandé aux enseignants, où qu'ils soient, d'être au service des musulmans. Et l'imam a témoigné sur cela. Dans son témoignage, il a dit qu'Anne Sardine t'es tarabouloué mazhaboukè. A contraire d'être au berce en fait, parce qu'Anne Sardine t'es taraboulou benidemé. Il a dit que l'on s'en fait, c'est qu'on s'en fait. Appuie de traboulou, la chiquette. Parfois-là, il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. Il a été fait. j'ai et il faut que je ne me fasse pas à la fin de 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 la fin je l'ai eu nous remercions les différents représentants de communauté j'ai à la communauté malienne nous remercions le président de la communauté sénégalaise et en même temps de toute la communauté vraiment de ces quelques mots dont il nous a vraiment édifié puisqu'il a résumé lui même par son élocution le sujet même de notre conférence il a dit presque tout je dirais tu me tiens puisqu'il a parlé des bons comportements je pense qu'aujourd'hui à la mosquée avant le servant de l'humain c'est de ça qu'on parle et ce soir c'est de ça qu'on parlera et demain on parlera toujours de ces sacs parce que il y a cette crise là aujourd'hui qui est là il y a cette crise de mœurs de comportement de crise de moralité aujourd'hui dans le monde et on dirait même dans le milieu musulman plus que l'histoire c'est limité seulement aux actes de culte quand on prie chez nous c'est fini quand on jeûne le mois de ramadan et quand on arrive à aller à la mer pour bien comprendre qu'on s'acquitte de la saccade on s'est dit que bon on est musulman s'est dit qu'on a fait le social maintenant après ça on se permet tout on fait tout ce qu'on veut on s'est dit non j'ai déjà plus ou moins même si on fait un tour à l'enfer on va aller au paradis c'est ce qu'on s'est dit alors voilà cette crise là tiens sa provenance des marques nous ressentons le bon comportement et c'est ça la mission de l'association en sardi en sardi n'est pas venu avec une nouvelle chose nous voulons seulement restaurer le voulut comportemental et vis-là sinon les mosquées sont là les gens prient les gens sont faits mais c'est le comportement qui faisait des fous le savoir-faire alors que sans comportement il n'y a pas de religion car les profètes le même type de sa mission il n'aura ils n'aura pas peut-être une autre chose comme le citoyen et il y a une autre chose là n'est pas venu comme l'ouvrage a venu initier des mondes des moralités ou des valeurs mais il avait les compléter au fait ce que les messagers ont commencé à prendre une bonne compréhension merci vraiment à notre président de la communauté de toutes les communautés qui tient vraiment merci pour ce démo vraiment qu'elle a vraiment et il nous a demandé des bénédictions pour tout le monde le pays tout ça c'est rien et à la main est juste qu'on veut réaliser nos projets à l'aide européenne qui allaient ce pays là je prospère et vraiment la paix qu'il est à l'avenir et cette période éternelle et alors nous parce que des musulmans c'est le plus des musulmans voué à ça et je ne vais pas terminer la série des remerciements sans remercier ma communauté à moi la communauté ivoirienne qui sont présents alhamdulillah nous avons été ici à l'après-midi là-bas je suis allé salue et nous nous sommes retrouvés chez nous dieu merci donc nous remercions la communauté ivoirienne qui est présente aussi voici le j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit depuis l'été et depuis le moment je ne fais pas ce qu'il y a il faut que je vous ai dit le peuple c'est le peuple qui est le peuple j'ai dit il a mais il a acheté c'est amour s'il n'y a pas m et après le m m m m m l'honneur c'est mais bon c'est normal c'est naturel parce que nous réfléchissons tous c'est normal c'est même souhaitable parce que cela nous réfléchissons il faut réfléchir et quand on réfléchit il y aura forcément une divergence d'opinion et cette divergence-là doit être considérée comme un avantage, comme une richesse, pas comme un éducal la mort en particulier le fait de ce roi qu'on était dit, le fait qu'il y a une divergence d'opinion entre nous les musulmans en général on n'a pas un conseil de culture les musulmans en général 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 la n'est pas la deuxième c'est à ah mais un 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 qu'il n'y a pas d'un coup c'est l'aïe l'aïe comment en a un 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 non il 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 à à à à à à à à c'est un peu Il a dit, à l'arabi, à l'aïf, à l'aïfs, à l'aïfs, à l'aïfs, à l'aïfs, à l'aïfs, à l'aïfs. L'autre, l'aïfs a été empêlé. B'r'aiméli, compréhéli, compréhéli, compréhéli. De l'enfant là, bien on panache un peu. Tiens, on donne une bonne compréhension. Alors, j'ai mis à, Cheikh Ibn T'ebiya, le fait de dire que le monde qu'est-ce que le soir au moment où le prophète est allé à un niveau le prophète il s'est élevé au plus haut niveau moi je ne fais pas de plus loin il a fait l'exemple. Et qu'est-ce que notre chère dit Ibn Dabiya ? Il dit qu'on t'a bien qu'une point. Abou Allah Ta'ala Allah, min aqib i kudaratih, wa haqib i hikmatih, min salik il aadamiin, min al anbiya'i wal awliya'i ma la lavabiyya' jmega fihim ma ta' festa il m'av lume ta'ajj. la takah ici miy'abula, il dit Staffanou ta'alla a mis en évidence. la grandeur de son pouvoir, et la grandeur, de sa sagesse la grandeur de sa sagesse, il a mis ça en évidence à travers les véritueux des fils d'un homme, les messagers ou les élus, les investigations de l'âge, les a pris comme appuyés. Allah l'a mis en évidence à travers eux, la grandeur de sa pouvoir, il n'a pas fait la même chose à travers des anges. Il dit, il a réuni en deux, c'est-à-dire qu'il a réuni les humains, les fils d'un homme qui ont été meilleurs, Allah l'a réuni en deux, c'est qu'il a partagé filma franca parmi toutes créatures. D'accord. la voilà on est à partir d'ici c'est tout qu'un dit il n'a pas Il y a des personnes qui disent Que lui qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah n'allait pas payer Ni l'orat, le tonneau, ni le Kursi Ou peut-être traduit par sa connaissance Ni la cieux, ni la terre, ni le soleil, ni la vie Il y a des gens qui disent 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 Si vous n'avez pas radish Il y a des gens qui disent Notre avis, le fond a dit Il y a des gens à дерев Il y a des gens qui disent Que ce n'est pas un abyss Chuіє-ch dualité On le sait Il y a des gens à.......... Voilà, Où en foulant Qu'est-ce que c'est pas un abyss ? n'a pas été la il 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 mais mais et quand vous 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 est-ce que cela suffit quand on revit ce pardon ? est-ce que vous battez un mot pour un mot de la bouche pour l'aspect ? il vous a bien dit « Waïkoum Kine a une fois salat, bi waqirin soko » « Allah, waqirin soko » il vous a dit malgré l'étiquant, on ne sait pas qui l'a dit ce n'est pas une analyse, ni authentique, ni non authentique quelqu'un s'habit ne l'a dit on ne sait pas qui est l'autor de Misele Barallah qu'il a créé le monde à cause du Misele Barallah on ne sait pas qui est ce qu'il y a l'autor il dit mais on peut l'interpréter d'une manière claire et objective « Waqirin soko » 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 une petite science non c'est très dangereux il dit que cette parole-là est en cohérence avec la parole de l'Anna 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 l'Anna la parole de l'Anna 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 la parole de l'Anna 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 la parole de l'Anna 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 l'Anna